Plus de 16 ans après sa sortie initiale au Japon et aux Etats-Unis, Dragon Quest 7 fait son retour sur 3DS et pense à faire un détour vers l'Europe pour la première fois. Voici donc l'occasion de découvrir un JRPG mythique, connu notamment pour sa durée de vie gigantesque et sa difficulté. Mais qu'en est-il de ce portage ? Première chose, le principe et le scénario n'ont bien évidemment pas changé d'un Iota. On retrouve toujours le héros sans nom et ses compagnons de fortune dans une aventure aux accents de retour vers le futur. Vos voyages dans le passé ont un impact sur le monde présent faisant réapparaître des îles disparues. Bien qu'un poil moins bavard que l'original, Dragon Quest 7 3DS propose une quête principale connue pour être l'une des plus longues du jeu vidéo et ce n'est pas moins d'une centaine d'heures qui seront nécessaires pour en voir le bout. Outre les rencontres fortuites, les donjons sont en général blindés de puzzles et d'énimes qu'il faudra comprendre pour avancer. Mais Dragon Quest 7 ne doit pas sa difficulté légendaire à son aspect réflexion, mais plutôt à ses combats, un élément qui a été quelque peu corrigé dans cet opus. En effet, le gain d'expérience y est plus facile, ce qui vous permettra de moins forcer sur le grinding, même si de toute façon les différentes zones ont chacune un plafond d'expérience à gagner. Parmi les ajouts bienvenus, on note aussi la présence d'un radar pour retrouver les différents fragments dans le jeu, indispensable pour avancer dans l'aventure et parfois fort bien caché. Ces petites aides rendent l'expérience moins frustrante qu'au paravance sans pour autant forcer la main du joueur. En terme de combat, on ne change pas une équipe qui gagne et on retrouve du tour par tour à l'ancienne. Alors que l'on voit maintenant les alliés à l'écran, le reste est toujours aussi classique, voire archaïque sur certains points. Toutefois, le système d'évolution des classes reste complet et Dragon Quest 7 saura vous tenir en haleine. Pour finir, on préfère vous prévenir sur un point, bien. Aussi bon soit-il, Dragon Quest 7 n'est pas adapté à tous les types de joueurs. Sans doute la preuve que plus long ne veut pas toujours dire meilleur, le titre se perd parfois dans des allers-retours inutiles et dans quelques longueurs qui peuvent être pénibles pour les plus impatients. De plus, la lourdeur de la plupart des menus, presque inchangée depuis la première version, risque d'en énerver plus d'un. Mais pour le reste, le charme du design d'Akira Toriyama et les compositions mythiques de Koichi Sugiyama font largement le travail pour un RPG Hot School sur 3DS de qualité. Merci. Merci.